La Côte d'Ivoire se tourne les francs pour promouvoir sa destination touristique. Après la 35e édition du Salon Professionnel de Tourisme et des Voyages de Paris, voilà les Ivoiriens au 10e Salon International de Tourisme et de l'Hôtellerie de Ouagadougou. En terre Bukinabé, la Côte d'Ivoire a présenté ses richesses touristiques, dont ses valeurs culturelles, ses plantes d'eau, ainsi que son éco-tourisme. Avec le chocolat comme la belle, les Ivoiriens ont pu convaincre les nombreux visiteurs à emprunter la destination Côte d'Ivoire. Les autorités burkinabées avec le ministre du Tourisme ont ensemble souhaité la mise en place du circuit touristique depuis la ville de Burkina Faso jusqu'en Côte d'Ivoire. Au cours de la conférence de presse animée lors de ce Salon, le ministre du Tourisme ivoirien a rappelé les efforts consentis par le gouvernement pour la promotion des activités touristiques sur le sol ivoirien. Comme exemple, Roger Cacou a cité la construction de réceptifs hôteliers de Renaud, la réhabilitation des sites touristiques et la reprise de vols intérieurs. A ce 10e Salon International de Tourisme et de l'Hôtellerie de Ouagadougou, la Côte d'Ivoire a remporté le deuxième grand prix du Salon, le prix du meilleur stand d'Essim qui confirme le retour du tourisme ivoirien sur la scène internationale. Merci. 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 Merci.